Elle est en même temps dans sa présence. Elle est en même temps dans sa présence. Moi je sens qu'il est là, je suis dans sa présence. Lui, il me dit que l'un, deux ou trois seront réunis à mon nom. Je suis là. Nous sommes là au nom de Jésus. Il a agréé cette réunion. Le Seigneur est dans cette réunion. Le Seigneur va accomplir des choses tout au long de cette réunion. Parce que nous, nous n'avons fait que accomplir ou remplir ce qu'il nous a demandé. Alléluia. 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 C'est parti. 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 Ces mariées sont des moyens, une fois, par lesquels le théâtre utilise, pour vous décourager, afin que nous ne puissions pas nous présenter devant notre roi. Mais au moins que toi, tu t'es dit en toi qu'il pleure, qu'il laige, j'irai adorer mon Seigneur. tu es béni vous êtes les bénis des tueurs Alléluia que le Seigneur vraiment bénisse tout en chacun que le Seigneur bénisse tout en chacun pour vraiment sa présence et sa contribution à la réussite de cette réunion moi je suis très vraiment sûr que quelque chose va cliquer dans ta vie vous savez quand le Seigneur voulait délivrer une nation il s'est servi d'une femme on l'appelait qui la femme sa ? sa maritaine vous comprenez ? cette femme là qui ne connaissait rien elle a commencé ses préjugés mais le Seigneur lui a dit tu as besoin de boire de l'eau tu as besoin de boire de l'eau et cette eau que tu boiras aujourd'hui plus jamais tu retourneras sur ce puits pour cuiser encore de l'eau de ces puits crévassés ces puits pleins de microbes tu ne retourneras plus jamais ici et cette femme quand elle est partie elle est retournée en Samarie la Bible qui l'a appelée la bonne nouvelle et tout le monde s'est réveillé tout le monde s'est réveillé et tout le monde avait compris qu'il y avait quelqu'un quelque part un homme de grande valeur et donc qu'on devait tous suivre un modèle à l'imiter c'était Jésus Amen Alléluia Amen le Seigneur te bénisse Amen je crois que je vais passer vraiment rapidement mais c'est que j'ai des choses à te dire Amen que le Seigneur nous permette à ce que nous arrivions à dire au moins l'important de ce message Amen on va voir la Bible dans Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 du 19ème verset au 20ème verset et voir même où est-ce qu'il y a le besoin nous lisons la parole du Seigneur je sais que vous connaissez toute l'histoire mais ce qui est important c'est ce que nous allons lire Amen et Pilate fit aussi et l'écrit tôt je ne vois pas très bien et le plaça sur la croix et il était écrit Jésus le Nazarien vous avez d'autres versions lisez dans vos versions le Nazarien le roi des Juifs plusieurs des Juifs donc lurent cet écrit tôt parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et il était écrit en hébreu en grec en latin les principaux sacrificateurs des Juifs donc dire à Pilate ceci n'écrit n'écrit pas le roi des Juifs même que lui a dit je je suis Alléluia Alléluia je suis le roi des Juifs vous comprenez et Pilate répondit qui vous allez lire maintenant ce passage ce paragraphe vous allez le lire avec moi ensemble qu'est-ce que Pilate a dit ce que j'ai écrit je l'ai écrit ce que j'ai écrit je l'ai écrit ce que j'ai écrit donc ce qui est écrit est écrit maintenant je ne peux plus le changer je ne peux plus l'enlever je ne peux plus ajouter d'autres mots ni l'étranger ce qui est écrit ce qui est écrit est écrit Alléluia Alléluia je veux te parler de ça Amen c'est du destin je crois que j'essaie de déguiser un tout petit peu la semaine dernière mais aujourd'hui je veux marcher avec toi maintenant à propos du destin donc galéré le destin avait décidé comme ça pour Jésus donc l'heure est arrivée l'homme de Galilée devait être arrêté jugé accusé de plusieurs mensonges pourquoi ? parce qu'il était la vérité leur problème c'était quoi ? d'étouffer la vérité parce que là où il y a la vérité il y a la lumière là où il y a la vérité il y a la clarté de choses là où il y a la vérité il y a l'amour là où il y a la vérité il y a le pardon là où il y a la vérité il y a la victoire donc ils ont compris que cet homme de plus en plus il est en train de gagner du terrain à cause de la vérité alors c'est chou il y a la victoire il y a la victoire pour que les gens ne le suivent plus jamais ils l'ont arrêté ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire flageolés battus comme un voleur et ils l'ont amené jusqu'au lieu qu'on appelait le lieu du crâne arriver à ce lieu là la Bible dit ceci rien que Pilate qui avait compris ce qui s'est passé parce que lui au moins il était conscient que ce que nous faisons est injuste c'est donc le mérite de passer de mort mais du moins le destin a décidé comme ça parce qu'il aurait fallu qu'une personne meure en printemps plusieurs soirs sauvée alors on a cherché on n'a pas trouvé en Barabbas ces critères cette qualité de l'homme qui devait mourir pour sauver l'humanité voilà pourquoi quand le peuple va demander à Pilate de libérer Barabbas ils avaient compris que Barabbas donc c'était l'esprit de Dieu qui les conduisait là vous croyez qu'il prenait cette décision d'un homme alors que c'était l'esprit de Dieu qui était entré en action ce jour-là il condonnait les choses mais eux à peu près ils ont dit libérez-nous Barabbas alors que c'était un voleur libérez-nous Barabbas alors que c'était un assassin malfaiteur qu'est-ce que Pilate devait faire il a dit je vais faire votre joie je vous libère Barabbas mais je vous livre Jésus mais écoute or quand il discutait avec Jésus il lui a posé plus si vous retournez un peu plus loin vous allez voir le dialogue entre Pilate et le Seigneur on nous a dit on a entendu ou tu as dit que tu es le roi de juif le Seigneur n'a pas dit que je suis le roi de juif il a répondu tu l'as dit toi c'est pas moi qui ai dit tu l'as dit toi même c'est toi qui ai dit que je suis le roi de juif comme tu l'as dit sur les critos au dessus de ma croix cherche à écrire ce mot c'est que toi tu as dit parce que si c'était Jésus qui aurait dit que je suis le roi de juif peut-être ça allait causer beaucoup de troubles il a dit c'est toi qui l'a dit tu l'as dit donc comme tu l'as dit toi même là au dessus de ma tête écris ce que tu as dit et lui n'a écrit que ce qu'il a dit je t'ai dit alors les sacrificateurs et les autres les vieux de la loi arrivent et écoute c'était vraiment quelque chose de préparé par le Seigneur planifié tout était dans le plan de Dieu il était crucifié à l'entrée de la vie une place publique là où tout le monde passait là où tout le monde avait au moins l'accès à la plaque à la lecture de la plaque en fait que personne ne dise je n'avais pas vu ou je n'avais pas vu et la Bible précise que tous ceux qui y passaient lisaient et ils ont compris que là c'est écrit Jésus Christ le roi de juif tout le monde a cru Caïphane Alléluia tout le monde tous les grands s'aggraveront lui alors ça a gêné ça n'a pas gêné tout le monde mais eux leur staff là des malfaiteurs des étouffeurs de la vérité ils ont compris non si ça reste comme ça cet homme est en train de prendre de l'ampleur mais quand il y en a qui est en train de se faire encore il risque que son nom reste figuré son nom reste gravé dans les mémoires de gens pour l'éternité alors qu'on fasse plus rapidement qu'on efface ça afin que les gens l'oublient dans leur terre même c'était trop tard Amen Alléluia 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 Bienvenue Je vais parler du destin Définition d'abord le destin Le destin c'est quoi ? Le destin c'est une puissance supérieure qui regnerait d'avance les événements futurs ça j'ai vu j'ai fait des recherches pour comprendre vraiment le sens de ce mot donc j'ai fini par comprendre que c'est une puissance énorme une puissance subnaturelle une puissance donc je ne sais pas donc inexplicable et cette puissance la Bible dit qu'il est supérieur il est supérieur à toutes les puissances elle a la capacité de régler d'avance les événements futurs avant que tu n'aies arrivé là où tu dois être mais le destin t'a déjà amené t'a déjà installé t'a déjà établi oh come on comme tu lis maintenant la vie de Jérémie chapitre 1 du 4ème au 5ème verset tu vas comprendre que le premier Jérémie c'était quoi ? le destin c'est quelque chose d'énorme c'est vraiment époustouflant c'est éblouissant c'est troublant ce mot-là destin voilà pourquoi ça dérange les gens du monde vous savez depuis que j'ai eu ce message au travail je le partage avec un collègue à moi je lui ai posé la question tu peux m'expliquer c'est que tu peux m'expliquer un destin il dit ah le qui tant si tu veux avec les choses des églises le destin c'est quoi ? le destin c'est la nature qui décide ah je l'ai dit mais la nature décide de quoi ? c'est la nature c'est un phénomène de la nature qui peut décider sur sur ta vie sur ton sort j'ai dit à fond donc c'est que la nature décide sur ta vie toi il dit oui tout ce qui arrive c'est la nature il dit ah Dieu soit je l'ai dit parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui sont encore en retard de plusieurs siècles dans leur vie qui n'ont pas encore compris le vrai sens du mot-destin je lui ai dit bon alors j'ai commencé à lui expliquer ce que je vous dis ici plus j'ai lui expliqué je sentais au plus profondément l'envie de parler du destin à d'autres personnes il est resté bouchelé comme ça c'était pendant la pause au travail il me l'a dit pas où est-ce que tu as la vie tu sais je crois non non ça vient tout ça découvre de soi-même et depuis que tu as tu m'as dit que c'est la nature qui décide sur le sort d'une personne mais moi j'ai compris c'était pas la nature je lui ai dit que cette étude puissance c'est une force supérieure surnaturelle et cette force là est capable de régler tous les événements de ta vie les mêmes futurs sans que tu l'aies arrivé là tu l'aies encore arrivé plus tôt mais le destin t'a déjà donc il a déjà dessiné tout en parle le destin est capable de tracer voilà pourquoi le Seigneur dit quelque part à tous ceux qui ont cru en lui il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est vrai mais il dit à tous ceux qui croient en sa parole lorsqu'ils dorment ils s'éveillent le matin ils trouvent tout déjà tracé et sur leur chemin donc le déduit si vous croyez à cette parole à chaque fois que vous irez au lit chaque matin vous trouverez quelque chose de plus précieux de plus spécifique de plus spécial ce qui n'est jamais arrivé dans votre vie sur votre chemin beaucoup n'ont pas encore compris est-ce qu'un cas m'est saisi le destin dessine le parcours d'une personne le trajectoire de ta vie c'est le destin qui le dessine c'est le destin qui le trace sans le destin ta vie est nulle ta vie n'a pas de sens alors la vie me dit ceci qui veut nous lire Jérémy j'aime bien ce verset là chapitre 1 verset 4 verset 5 Jérémy chapitre 1er quatrième et cinquième verset Jérémy chapitre 1er verset 4 et 5 j'ai lu au nom du Seigneur Jésus la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations est-ce que quelqu'un a compris ? quelqu'un a compris ? j'aime ce verset il dit ceci et la parole de l'éternel vint à moi disons avant que je ne te formasse dans le ventre de ta mère je t'ai connu donc je me demande si le papa et la maman de Jérémy se connaissaient déjà Alléluia et comprenez un peu ces choses Alléluia je me demande si le père avait déjà dragué la mère Alléluia je ne pense pas mais un certain Jérémy existait quelque part dans l'éternité et ce certain Jérémy attendait qu'un monsieur et une femme se retrouvent se mettent ensemble pour que ce certain Jérémy vienne naître de cette homme Alléluia alors quand il va naître de cette famille là ce certain Jérémy là il va naître avec tout le destin déjà tracé c'est fort et c'est puissant bien aimé donc ton père et ta mère ne se sont pas encore retrouvés ni connus rien mais une certaine bénédiction qui était déjà dans l'éternité qui attendait Amen est-ce que vous comprenez ces choses ? donc un monsieur innocent et une femme innocente qui ne se connaissent pas mais à qui Dieu l'a offert un fils mais un fils qui vit encore dans l'éternité mais un fils qui attend le retrouvaille de ces deux personnes enfin que lui soit pour accomplir la volonté du père waouh waouh Alléluia est-ce que tu arrives ? Amen tu avances avec moi ? Amen je veux que tu avances tout doucement avec moi tu vas comprendre que c'est que tu es ce n'est pas ce que tu dois être hum tu comprendras que je ne suis pas l'homme que je devais être ou la femme que je devais être être parce que mon destin avait déjà tracé un chemin pour moi mais je me retrouve hors du vrai chemin pour mon destin Amen Hallelujah Amen alors il dit ceci je t'ai connu et avant que tu sortisses ça oh du sein de ta mère tu étais déjà saint waouh bien aimé il y a des gens qui cherchent la sanctification mais déjà il y a des gens qui commencent maintenant à chercher la sanctification alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps de faire une prière pour chercher la sanctification non hallelujah oh non il y a la patte du mon sou sour non non il faut qu'il y ait le temps pour ne pas la croix il a accès il a accès il a accès il a accès il s'est la prière il s'est Amen dans la testat Amen oh yes merci s'il Amen alors c'est pourquoi j'aimerais te dire que si les gens te disent que nous sommes les mêmes dits à ces gens-là, nous ne sommes pas. C'est que je suis, moi je suis né avec ça. S'il y a des gens qui apprennent à devenir pasteur, mais moi je n'ai pas appris à devenir pasteur, je suis né pasteur. S'il y a des gens qui apprennent à devenir des femmes au ménage, moi Dieu m'a créé, je suis né d'une femme, déjà une femme au ménage, préparée pour le ménage, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas préparées pour le ménage. C'est vrai. Vient qu'il y ait une femme. Come on. Alléluia. Et il dit que je t'avais déjà sanctifié, donc tu n'as même pas encore vu le jour. Tu n'as même pas encore vu le soleil. Tu étais encore dans le futur de ta mère. Tu étais déjà sain. Oh yes. Et pendant que je t'avais, je t'ai sanctifié plus tôt, je t'avais déjà établi. Prophète. Des nations. Pas d'une famille. Pas d'un clan. Pas d'un pays seulement. Les prophètes de toutes les nations. C'est grandiosque. C'est fantastique. C'est grandiosque. C'est grandiosque. Allez, le Dieu. Amen. Le destin. Une puissance supérieure qui est capable de régler d'avance les événements futurs. Donc, cette puissance règle déjà les choses qu'ils doivent régler. Et regarde-toi maintenant par rapport au destin. Par rapport au destin. Par rapport à ton destin. Regarde-toi maintenant dans ce miroir-là. Tu es dans ses traces. Tu es dans le trajectoire. Tu es dans son parcours. Ou bien tu es en dehors. Deuxième mot. Je vais parler de la destinée. Je vais parler du destin. Mais je vais toucher la destinée. Qu'est-ce que la destinée? C'est la même chose. Mais vous allez voir que quelque part la destinée ajoute quelques cruités. donc la destinée c'est la puissance qui règle d'avance ce qui doit être ou ce qui doit arriver. B. Petit B. Ça c'était petit A. C'est le sort. Le sort ou la conséquence c'est le sort ou l'avenir réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Quelqu'un a entendu? Amen. Donc la destinée c'est le sort c'est l'avenir réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Je ne veux pas aller vraiment dans le grand français très compliqué je veux aller vraiment utiliser un langage vraiment facile à comprendre un langage courant. parce qu'il y a des mots plus difficiles comme ça comprendre alors l'église n'est pas la peau compliquée des fidèles c'est pour faciliter une tâche aux fidèles qui comprennent le sens du message à ce qu'il y a pour toi. Amen. Amen. Alors dans le sort ou dans l'avenir réservé à quelqu'un il y a des choses qu'on appelle sort ou l'étoile Peuple de Dieu je vois lors de la naissance du Messie la chose qui s'est révélée dans les cieux c'était quoi? L'étoile 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 Selon la destinée chacun individu que Dieu a créé a une étoile Oh yes merci Seigneur plus ton combat est gros plus ton étoile brille très fort Amen plus tu t'attires des ennemis Ah oui et plus ta victoire Amen Amen Mais s'il y a des gens qui te haïssent ils te haïssent pas parce que tu es bénédique parce que tu es Manu parce que tu es Jean Noël mais ils te haïssent à cause de l'étoile l'étoile qui définit ta destinée Oh yes c'est l'étoile que tu portes sur toi qui définit ta destinée Mais non sans cette étoile personne ne peut te combattre personne ne peut te suivre c'est à cause de l'étoile et le diable a compris voilà pourquoi plusieurs vont chez les magiciens vont chez les marabouts pour aller chercher l'étoile mais toi tu n'es pas de ceux là qui vont chercher l'étoile chez les magiciens mais parce que tu es sorti du ventre de ta mère avec l'étoile ton étoile va attirer les mages ton étoile va attirer les hommes sages les intelligents ton étoile va attirer l'argent ton étoile va attirer le mariage ton étoile va attirer l'excellence ton étoile va attirer la grandeur ton étoile va attirer la puissance ton étoile peut faire tout à cause de l'étoile l'étoile C'est pourquoi, vous verrez Joseph, dans sa propre famille, à cause de l'étoile, il a même dit, j'ai vu 11 étoiles, j'ai vu 12 étoiles, 11 qui se posteraient devant une étoile. Ah, come on, come on, come on, 11 étoiles se posteraient devant une étoile. Il explique ces choses, mais comment lui et ses frères n'avaient pas le même niveau de compréhension, la même capacité, ils ne pouvaient jamais s'entendre. Ça a posé des problèmes. Pourquoi? Parce qu'eux faisaient partie du groupe des étoiles qui devaient se posteraient devant une étoile. Et ça n'est pas bien. Alors, il faut éteindre ces étoiles. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont complotés. Jusque dans la brousse, ils l'ont mis dans la citerne, ça n'a pas fini parce qu'ils avaient déjà un problème. Mais vous savez, toucher à une étoile de Dieu, vous n'avez pas pu être tranquille. Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Vous n'aurez jamais en paix. Partout où vous irez, l'étoile de Dieu, toucher à l'étoile, éteindre l'étoile de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Partout où vous irez, vous n'aurez jamais la paix du cœur. Voilà pourquoi ils l'ont mis dans une citerne. Ça n'a pas tenu à tout le monde. Ah, tout le monde est en paix. Bon, il ne faut pas vouloir que la main, on ne va pas se mettre à la main. Tout le monde est en paix. À couffé. À couffé. C'est imité. Bon, tout le monde est en paix. Tout le monde est en paix. Tout le monde est en paix. On ne veut plus voir ces cas-ci. On n'a même plus besoin de lui parce qu'il nous empêche et il nous dérange. C'est ce que disent les ennemis. Ceux qui en veulent à la terre, ceux qui en veulent à ton bonheur, c'est ce qu'ils disent tous. Ils ne veulent même plus tout voir. Donc s'ils avaient la possibilité d'être déterminé, d'être exterminé, tu ne serais même plus là, on leur regarde la mort des dieux. L'étoile brille là où les ténèbres règnent. Alors, il est parti aux ténèbres des Magalites. Le Magalites l'on est où ? En Egypte. Lors aussi, ils ont senti que ce n'était pas un bon business pour eux. Ça pèse nous. On va le revendre à l'Egypte. Or, il y avait un problème. Comment ? Vous savez, le problème c'était quoi ? Joseph avait déjà une armée réservée par Dieu. Joseph avait déjà un chemin crassé par le destin. Mais le problème était que pour partir de la maison de ses parents jusqu'au lieu où le destin devait l'amener afin que tout s'accomplisse dans sa vie, il fallait que les choses se passent. Amen. 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 Joseph n'avait pas les moyens de transport. Ah. Ça colle là. Ça colle là. Ça colle là. Peut-être que c'est pas un problème. Il n'avait pas les moyens de transport. Il aurait fallu que quelqu'un l'aide à l'Ibera en Egypte. C'est quelqu'un qui comprend. Ah non. Sa place n'était pas dans la citére. Mais sa place était en Egypte. En Egypte. En Egypte. La destinée. Ta destinée n'est pas dans le même départ. Ni ton père, ni ta mère. Mais ta destinée en train de dire Dieu. C'est Dieu qui décide. De ton sort. Alors. Le papa tellement qu'il était possessif. Jacob hein. Possessif. Un protecteur. Un homme qui croyait aimer beaucoup les enfants. Qui croyait protéger beaucoup les enfants. Mais Dieu lui a montré que tu n'es pas ce que tu crois être. Il lui a arraché ce petit Joseph. Joseph se retrouve à l'Egypte. Parce que le destin avait tracé les choses comme ça. Il fallait qu'il soit en Egypte. C'est la place où l'élévation l'a tenté. C'est la place où l'excellence l'a tenté. C'est la place où tout le bonheur de la vie. La place où toutes les ouvertures. Toutes les portes que sa vie l'attendait à l'Egypte. Oh yes. Quand il a eu l'Egypte. Les choses ne se sont pas arrêtées. Alléluia. Amen. Il a commencé du boulot. Mais il n'a pas. Le potifar. Elle avait vu l'étoile. Elle le disait tous les jours. Ce garçon est beau. Il est blond. Il est une bonne figure. Oh. Quel beau garçon. Mais alors qu'à l'intérieur. Elle conspire. Parce qu'il avait vu l'étoile. Qui est sur le front du jeune homme. Ce qu'elle voulait c'était éteindre l'étoile. Qui était sur le front du Joseph. Mais Joseph ayant compris. Que je suis un fils de la promesse. J'ai une destinée. Je ne suis pas encore arrivé. Au terminus. Là où les choses vont. S'organiser d'elles-mêmes automatiquement. Non. Ah. Maman. Pardon. Maman. Pardon. C'est quoi ? C'est pour la tunique. Bon. Tu peux la prendre. Reste avec. Reste avec. Mais moi je me sauve. La tunique. Tu peux la garder. Mais moi. Je me sauve. Je me sauve. Parce que. Ma destinée. Est pas dans cette tunique là. Hum hum. Hum hum. C'est quelque chose fait. T'aiméder. Des hommes. Des hommes. Oui Jésus. Or. Si tu regardes. La haine de ses frères. Est partie. De cette tunique là. Amen. Il croyait que les choses. étaient dans la tunique. Alors que les choses n'étaient pas dans cette tunique. Oui. Les choses étaient dans Joseph. Amen. Ceux qui t'aïsent peut être. C'est parce que tu t'habilles bien. C'est parce que tu vis bien. Parce que tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Il te regarde. Il te regarde. Il dit. Mais comment c'est pas lui. Comment il dit. Chaque image il doit faire ceci. Il doit changer ceci. Il doit faire cela. Hum. Mais le problème. C'est même pas. C'est ce que tu as sur toi. Mais c'est ce que tu as dans toi. Amen. Jésus. C'est ce qui attire la haine. Amen. C'est ce qui attire le combat. Mais ce qui est vrai. Et que ta destinée n'est pas entre les mains de ces gens là. De Dieu. Oui. Joseph arrive. Il a vu ce qu'il a vu. Il se retrouve en prison. Il aurait fallu qu'il passe par la prison pour relire. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Jésus. Et Dieu savait qu'il y aura une période de famine. Voilà pourquoi. Alléluia. 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 Jésus. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a voulu que les soirs. Pour évolter ce message. Amen. Mais pourquoi tout le monde n'est pas. Seulement toi. Qui sait si c'est pour les causes amenées ou la libération du Congo. La structuration du Congo. La délivrance du Congo que Dieu a permis que tu sois là. Parce que tu es destiné à faire quelque chose dans ton pays d'origine. Amen. Mais Dieu veut que tu écoutes ce message. Ce message peut t'amener. Ce message peut te conduire. A accomplir le message de Dieu. Amen. Dans ta vie. Enfin qu'un peuple soit sauvé. Amen. Qui sait. Si c'est pour ce temps là. Ce temps à venir. Que Dieu te prépare aujourd'hui. On n'entraîne pas quelqu'un pendant le match. Non. Jamais. Mais on entraîne quelqu'un avant le match. Parce qu'on sait qu'il aura le match. C'est la fâche qu'on m'a raconté. Non. Je ne sais pas ce temps dans le match. Mais quand le monde se fait à l'écart. Dans un terrain secret. Là où l'équipe adverse ne peut pas voir vos tactiques et vos techniques. Combien s'exposent devant leurs ennemis. En appliquant leurs techniques et leurs tactiques devant leurs ennemis. Ils t'exposent et ils savent ce que tu es. Ils peuvent te colloquer à ceci. Allez. Alléluia. T'empêches à l'écart. T'empêches à l'écart. C'est que tu rêves. Un train de jouer. Voilà pourquoi il fallait qu'un temps passe pour que Joseph se retrouve en prison. Parce que Dieu voulait que là, Dieu l'entraîne. Dieu le prépare pour devenir le grand intendant. Le grand ministre. Le grand gérant. Il y avait une chose que je voulais dire. Quand Joseph est sorti de la prison. Lorsqu'il a interprété tout ce qu'il voulait dire. Pourquoi ? On lui a donné la place de l'intendant. Pour la première fois sur cette terre des vivants. Hein ? L'homme qui a commencé à créer la banque. Toutes les banques que vous voyez dans le monde. Ouh ! C'est Joseph qui a commencé à créer. C'est le mot banque. Épargne. Magasins. Dépôts. C'est Joseph. C'est Joseph. Alléluia. Amen. Le roi, à la tête du pays, ne savait rien ce qu'il devait faire pour conduire son propre pays. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne de quelque part pour conduire son propre pays. Pour lui, il est le pays là-haut. Un roi ligné à la tête. Vous savez, pendant tout l'existence de Joseph en Egypte, c'est Joseph qui a mis. Donc tout qu'on vit, même la maison du roi. Il est vrai. Il a tout coordonné. Le seul homme qui a révélé le secret d'une banque. Je vous dis, quand quelqu'un, quand vous parlez, par exemple, de la banque Lambert, vous vous dites, Il est là-haut. 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 Il est là-haut.